bonjour à toi chers spectateurs les faussaires de manhattan titre absolument horrible en français ou can you ever forgive me de mariel heller est un film qui sort très tardivement beaucoup trop tardivement à mon goût pour la simple et bonne raison en fait que pour vous replacer le contexte ce film est sorti en octobre de l'année dernière aux états unis et pire que ça il était en compétition aux derniers oscars dans la catégorie notamment des meilleurs acteurs parce que richard y grant et melissa mccarty avait créé la surprise en arrivant à se qualifier dans ces catégories là à la surprise générale et à cause justement du fait qu'ils aient pas eu de prix je pense c'est pour ça que le film sort aussi tardivement sur les écrans français le résumé pour faire simple l'israël a eu du succès par le passé un succès qui lui a permis de devenir une auteure respectée mais depuis rien vraiment rien et pourtant elle veut continuer mais elle ne trouve pas du tout l'inspiration celle ci va venir mais pas de manière aussi original qu'elle aurait pu l'attendre finalement après je me mets à la place d'un distributeur et je peux comprendre aussi pourquoi c'est compliqué de sortir ce film sans le côté oscar ou autre chose faut mettre en faut se mettre en tête que melissa mccarty en france elle n'est pas très très connue et qu'il ya beaucoup des films dans lesquels elle joue et parfois qu'elle coécrit et réalise avec son mari ben falcon et qui ne sort pas du tout en france ou quand ils sortent en france c'est dans l'indifférence générale avec des tout petits distributeurs comme metropolitan film export et là il faut bien reconnaître que c'est un film qui est un sujet assez difficile et pas forcément plus que ça ancrée dans les mentalités françaises aux états unis c'est un phénomène cette histoire l'israël qui se retrouve à trafiquer des lettres de stars et à les refourguer pour se faire arrondir les fins de mois parce qu'elle n'arrive pas à trouver l'inspiration pour un nouveau roman c'est génial comme histoire n'importe qui essaye d'inventer ça ça ne s'invente pas mais en france le film l'histoire et le film du coup ne tenter pas beaucoup de monde je peux comprendre pourquoi mais la manière avec laquelle mariel heller arrive à mettre en place cette idée et arrive à la conduire au sein de ce film donne vraiment envie et intéresse ce spectateur je veux dire c'est pas une histoire qui du coup sonne comme très anecdotique dans la manière avec laquelle elle la met en place elle la scénographie elle la coécrit avec ses deux auteurs elle cherche vraiment à mettre en place une histoire qui soit avant tout humaine en se mettant à hauteur de ses personnages tout en ayant un petit peu dérision de comédie sans pour autant trop forcer c'est un film qui est très diffus dans sa démarche artistique et qui en cela est vraiment intéressant et encore une fois je trouve ça dommage que ces films là qui risquent de tomber dans la différence générale dans les salles de cinéma sortent aussi tard sur nos écrans dans le genre film qui sort tardivement là on est tout de même sur un long métrage qui était en compétition aux derniers oscars donc il y a quasiment cinq mois et qui était sorti aux états unis durant le mois d'octobre de l'année dernière donc le film va certainement se prendre une énorme claque en france mais tant pis le long métrage de mariel est assez saisissant car ce n'est pas uniquement une comédie ou un biopic c'est un film qui a une ambiance qui tente de pousser le spectateur dans une direction surprenante celle où rien absolument rien n'est possible à prédire à l'écran ce qui donne lieu à une oeuvre étrange par moments très déstabilisante et un peu classique mais qui possède un duo d'acteurs tout simplement dingue qui sauve quasiment à eux seuls totalement le film en termes d'écriture c'est donc écrit par jeff witty et helen alofsener en sachant qu'ils se sont basés en grande partie sur l'autobiographie de l'israël autobiographie réputée comme très compliqué parce que c'est plus un espèce de brouillon de pensée que réellement une autobiographie clair et net dans son déroulé en sachant ça je trouve que leur travail est plutôt pas mal aux deux scénaristes parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que malgré cette difficulté d'accessibilité du récit on s'attache tout de même assez facilement à ces deux personnages principaux même si derrière on pourra assez facilement revenir sur des points de détails et se dire c'est un peu classique là ils avancent dans une ligne qui est un petit peu linéaire en termes de narration et de dramaturgie mais pour autant je trouve que c'est assez clair on va dire dans la tête des deux scénaristes pour faire en sorte que de bout en bout on se laisse entraîner par cette histoire et on s'attache assez facilement à ces personnages parce que même en interne de leurs relations personnelles ils ont une évolution l'un avec l'autre et on va dire qu'ils se poussent mutuellement à agir dans la bonne direction entre grosses guillemets parce que je ne sais pas si c'est une bonne direction de faire croire qu'on a retrouvé des lettres de célébrités alors que c'est pas du tout le cas mais en tout cas la manière avec laquelle les deux scénaristes jouent avec ça la manière aussi avec laquelle les scénaristes jouent entre le décalage de la situation et le décalage tout simplement de ce qu'ils font parce que dans leur tête ça semble pas si malhonnête que ça mais la manière avec laquelle c'est écrit composé amené par le biais des dialogues et tout rend le truc encore plus décalé et loufoque ce qui fonctionne plutôt bien et on sent que du coup il ya une vraie maîtrise de l'ensemble dramatique même si derrière il ya des petits points de détails c'est pas forcément le cas witty et all of center parviennent à maîtriser un objet complexe en termes d'écriture basé sur une autobiographie qui a demandé un recul fou à son auteur mais surtout les deux scénaristes arrivent tout de même à rendre attachant et cohérent un duo de personnages qui par moments sonnent comme très grossier voire un peu cliché pourtant on sent que derrière tout cela il ya une certaine ambition d'écriture une envie de rendre ce tout bien au delà d'être clair surtout entraînant car le rythme bâtard de l'action la répétition par moments à outrance de cette aventure et le jeu peu subtil autour des lettres aurait clairement pu rendre le scénario lourd dingue et puisant mais les meubles sont tout de même bien sauvés ici en termes de mise en scène mariel est leur il faut reconnaître que il ya une idée je trouve pas forcément que ça soit pour autant bien fait de bout en bout sam ça m'a semblé très classique en fait au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire j'ai trouvé qu'il y avait rarement des vraies prises de risques en termes de scénographie il ya une photo qui est plutôt bonne qui s'en sort bien qui arrive à faire ressortir le manathan de cette époque là mais il ya rarement eu des grands moments d'éclats où je me dis là c'est brillant là c'est intelligent c'est plus dans le travail du montage d'ailleurs qu'on ressent ça parce qu'elle a tendance à jouer avec le rythme de jouer entre le décalage de certaines scènes qui sont très rythmées et d'autres qui sont contraires très soft en termes de rythme qui prennent leur temps qui posent les personnages la manière avec laquelle elle met en scène la comédie pareil c'est pas non plus extraordinaire on sent que du coup elle se repose beaucoup sur des effets qui sont je dirais pas hésité mais en tout cas très simple et pour autant derrière cette simplicité se ressent et du coup donne lieu à quelque chose qui est assez touchant et sincère qu'en fait on se retrouve vraiment avec un objet qui en termes de scénographie à des ambitions qui sont rarement élevés mais qui pour autant par sa faiblesse d'ambition arrive à contenir assez de bonnes choses pour faire en sorte que nous spectateurs on se dit ça tient le coup jusqu'à la fin du film et leur cherche le plus possible à jouer avec la ville dans laquelle les personnages évoluent lui donnant presque le statut d'un personnage à part entière parvenant ainsi à construire une empathie qui prend une forme très particulière celle des petites brebis perdues au milieu d'une grande faune faite de béton et de goudron jouant alors avec l'idée de décalage entre leur côté très libraire et limites à sociaux compilés avec cette ambiance moderne ou d'autant plus que le monde change durant cette période marielle est leur donne ainsi de la portée à son message et surtout une certaine forme d'onirisme à l'aventure de ces deux héros ce qui a le don de toucher assez bien le spectateur au bout du compte en termes de casting on va faire assez simple je trouve qu'à pas forcément beaucoup plus d'acteurs secondaires qui ressortent que ça il ya grégory goroskiewski qui joue andré qui est plutôt pas mal ben falconnet le mari donc de melissa mccarty qui joue alan schmidt dolly wells qui jouent à na qui est plutôt bien mais en fait le film faut vraiment le reconnaître s'il fonctionne aussi bien et je pense c'est pas pour rien du coup qu'ils ont eu tous les deux une nomination aux oscars c'est parce que les deux acteurs principaux sont dans un registre qui ne leur est pas forcément on va dire prioritaire parce que melissa mccarty est plutôt une actrice de comédie pure et dure et richard y grand de drame et pourtant les deux dans le genre de la comédie dramatique avec de l'émotion s'en sortent vraiment bien je trouve s'il n'y avait pas richard y grant fantastique ici dans le rôle de l'arnaqueur excentrique et surtout melissa mccarty extraordinaire tout du long dans un rôle taillé sur mesure pour elle le film ne serait clairement pas ce qu'il est ici au bout du compte les faussaires de manhattan ce titre est vraiment horrible can you ever forgive me est un film qui tient sa base qui arrive à nous entraîner de bout en bout de son histoire qui n'est pas forcément toujours très clair dans son ambition de mise en scène et qui a tendance à user de certains effets d'écriture qui sont un peu surfait mais ça tient le coup c'est vraiment passionnant c'est entraînant et je pense rien que pour ça les faussaires de manhattan ou can you ever forgive me de marie elle est là et bien allez-y ouais je pense ça va vous plaire et en tout cas si ça ne vous plaît pas au moins vous aurez appris une petite histoire tout de même assez atypique au sein de la littérature américaine et rien que pour ça je pense que ce film vaut le coup à plus